La première chose que j'aimerais faire, c'est revenir un petit peu sur le contexte de début mars. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises dans la ligne de temps. On se trouve au début mars, les nouvelles qu'on a à ce moment d'Italie, nos collègues intensivistes en Lombardie sont très inquiétants. Ils sont frappés par une vague importante de malades. On a nos premiers cas en Suisse à ce moment-là et à Genève. Les seuls rapports qu'on a publiés à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de morts aux soins intensifs. On a des taux de mortalité qui sont rapportés dans ces pays, en Chine, aux USA, en Italie, entre 60 et 98%. Souvent, ce sont des patients qui ont des ARDS sévères, donc on n'est pas très rassuré avec ça. On se pose des questions sur quelle va être la hauteur de la vague qui va nous frapper, comment se propage le virus. C'est un virus qui, encore à ce moment-là, est très peu connu dans son mode de transmission et sa pathogénie. Et puis aussi, on se pose des questions sur comment on va protéger notre personnel. Déjà, au mois de mars, nos collègues italiens disent qu'ils doivent faire des choix sacrifiants pour des patients, pour les admissions aux soins intensifs. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous terrorise à ce moment-là. On se demande comment on pourra faire ça. Alors, on se prépare. On se prépare aux soins intensifs. Vous voyez, en bleu, ici, c'est le tâche P. Donc, en bleu, vous avez les soins intensifs tels qu'ils existent sur le bâtiment Julliard et Opéra. Donc, on commence par les densifier. On rajoute des lits dans des chambres pour augmenter notre capacité. Puis, on passe à d'autres endroits de l'étage P. On colonise, si vous voulez, l'étage P. D'abord, les soins intermédiaires post-interventionnels, les SINPI. Puis, la salle de réveil, qui est une grande salle de réveil. On peut mettre jusqu'à 32 malades. Puis, le bloc Opéra. Très vite, en fait, l'activité opératoire va être stoppée, en tout cas élective, qui va permettre de libérer ces espaces et puis également libérer le personnel qui viendra en appui des intensivistes, c'est-à-dire essentiellement des anesthésistes, que ce soit chez les médecins ou chez les infirmiers. Et puis, finalement, on avait prévu également de pouvoir aller au bloc Julliard, ce qu'on n'a pas dû faire, finalement. Donc, on avait défini notre capacité maximale. À ce moment-là, c'était environ 134 lits de soins intensifs qui étaient équipés complètement avec ce qu'il fallait pour prendre en charge des malades sévères avec ARDS, c'est-à-dire des respirateurs, des pousseringues, etc. Et également un staffing médico-infirmier qui pourrait prendre en charge ces malades. Très vite, on a vu arriver les malades un peu par vagues. On n'était pas préparés vraiment pour ça au tout début. Alors, on a vite mis en place, ça s'est fait en quelques heures, une salle de déchoquage, dans une salle qui était prévue à la base pour avoir un scanner aux soins intensifs. Donc, c'est un endroit qui est au cœur des soins intensifs. Et on avait facilement eu des jours où on avait 3, 4, voire 5 patients à intuber dans une heure et demie. Donc, on avait pris cette décision à ce moment-là d'avoir une protection maximale. C'est un geste à très haut risque, qui avait été déjà suspecté comme à très haut risque avec des blouses Tivek, comme vous voyez, des masques FFP2, des gants, des protections oculaires. Et on avait des protocoles, des protocoles qui étaient suivis soit par les intensivistes, soit par les anesthésistes qui intubaient ces malades, avec un protocole d'intubation, d'analgo-sédation, de ventilation mécanique initiale et des pauses de cathéter qui se faisaient dans cette salle éco-guidée. Alors, quelques semaines plus tard, sont apparues effectivement des publications qui sont en fait des simulations d'intubation, de toux lors d'intubation, avec un produit fluorescent. Et vous voyez qu'effectivement, quand le patient tousse au moment de l'intubation, le risque de projection était important. Et ce qui nous a finalement confortés dans notre choix initial d'être très bien protégé lors de ce moment-là. La protection du personnel des soins intensifs en salle COVID, c'était des surblouses et des charlottes, des masques chirurgicaux ou FFP2 selon les situations. Mais comme il y avait en fait beaucoup de situations à potentielle aérosolisation de particules virales, comme les patients qui étaient sous oxygène à haut débit ou ventilations non-invasives ou CIPAP, la plupart du temps, les soignants avaient un masque FFP2, des gants et des protections oculaires. Alors, par la suite, vers la fin mai et début juin, sont apparues plusieurs publications. Alors, je sais que ces publications sont de loin pas parfaites. Il y a des critiques qui émanent de part et d'autre par rapport à certaines de ces publications. Néanmoins, on parle de plus en plus, et ça vient de plus en plus dans la littérature, qu'il n'y a peut-être pas que des gouttelettes lourdes qui vont tomber au sol, qui sont générées par les patients infectés, mais qu'il peut y avoir également des petites gouttelettes ou des sortes d'aérosolisation du virus qui peut rester dans l'air. Et il y a eu des cultures, au fond, de l'air autour de patients qui parlent et qui sont infectés. Et on arrive à, au fond, cultiver le virus jusqu'à 19 minutes après leur passage. Une autre étude qui vient d'être publiée il y a quelques jours, mais qui est également sujette à caution, c'est une étude du PNAS qui montre que, et c'est le but de cette étude-là, c'est de montrer que, comparé à ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la distance sociale ou le confinement, qui n'a pas permis, dans le reste des États-Unis, d'infléchir la courbe. Cette courbe a été infléchie dans l'État de New York avec la mise en place de masques pour la population. Alors, une des choses qui a été critiquée dans cet article, c'est qu'en fait, la courbe a été tirée ici, mais on pourrait la tirer depuis ici, et on voit que, probablement, il y a déjà eu un effet des autres mesures avant la mise en place de masques. Mais bon, la conclusion des auteurs, c'est quand même que le port du masque généralisé représente le déterminant qui peut permettre d'infléchir cette courbe. Donc, ils ont conclu qu'effectivement, basé sur leurs travaux et d'autres travaux qui ont été publiés ailleurs, c'est qu'il n'y a pas que des gouttelettes, il y a des petites gouttelettes qui sont déshydratées en l'air et qui peuvent rester en l'air de moins de 5 microns, et c'est ces gouttelettes qui pourraient être responsables de transmission par voie d'aérosol. Alors, si on en vient maintenant à la vague, proprement dite, des patients COVID aux soins intensifs et notre anticipation, et je pense qu'une partie des résultats que je vais vous donner, qui sont des résultats qui sont relativement bons comparés à d'autres centres, peuvent être mis en relation avec cette anticipation. Vous avez ici la vague effective, avec l'occupation effective des lits, vous voyez qu'on est arrivés fin mars, début avril à plus de 60 patients COVID, on avait encore une dizaine de patients non COVID dont on s'occupait aux soins intensifs, donc on a eu jusqu'à 80 malades aux soins intensifs, et notre capacité habituelle est de 30 lits, et vous voyez qu'on a augmenté cette capacité de 30 lits de façon incrémentale jusqu'au début avril, pour arriver à un nombre de 110 lits qui étaient équipés, estaffés, pour pouvoir recevoir des patients, et puis une fois qu'on a vu qu'on passait le cap et qu'on redescendait en termes de nombre de patients, on a également diminué le nombre de lits équipés, estaffés. Donc, du 9 mars au 19 mai, où le dernier patient local est sorti, on a eu 134 patients en tout, 6 patients ont été des retours, donc 147 jours en tout aux soins intensifs. Ici, vous avez le bilan, si on veut entrée-sortie des patients COVID aux soins intensifs, en rouge les admissions et en bleu les sorties, et vous voyez bien que les admissions sont venues et on fait un pic aux alentours du 31 mars au 1er avril, et que c'est à ce moment-là seulement que la courbe a commencé à s'inverser, et puis qu'on a eu une diminution du nombre de cas, et vous voyez apparaître plus de bleus et de gris qui sont les patients qui sont décédés. L'heure de venir, donc, on a eu une mortalité aux soins intensifs pour tous ces 140 patients de 19%, et quand on voit la sévérité de ces patients, finalement, on peut être, je pense, relativement fier d'avoir une mortalité si basse, et on n'était pas du tout dans les taux de mortalité qu'on a lus, que ce soit en Italie, en Chine ou aux États-Unis. Ça veut dire qu'au fond, on peut voir le verre à moitié plein, on a 81% de patients très graves qui sont sortis vivants, et ceci après près d'un mois, pour certains patients de soins intensifs, avec la majorité du temps des patients intubés. Non seulement on a augmenté la capacité des lits, mais on a augmenté le nombre de personnes qui sont venues travailler aux soins intensifs. En bleu, vous avez les intensivistes, médecins ici, et infirmiers ici. Donc on a environ 45 médecins et 150 infirmières. Ça, c'est notre dotation de base. Et on a essayé d'épouser cette courbe avec des anesthésistes et des médecins d'autres secteurs qui avaient une polarité, je dirais, intensive ou qui étaient déjà passées aux soins intensifs. Et voilà, donc on a essayé effectivement de suivre la courbe avec du personnel pour prendre en charge et d'avoir un rapport entre les patients et les soignants ou les médecins qui soient le plus correct possible tout au long de cette vague. Alors, quels étaient nos patients ? C'est des patients qui ressemblent un peu aux patients qui ont été rapportés ailleurs. Il n'y a rien de très différent au fond à Genève. C'est des patients qui avaient plutôt la soixantaine. Ceux qui décédaient étaient plutôt les patients plus vieux de façon significative. Vous voyez qu'il y avait trois quarts d'hommes qui ont été hospitalisés aux soins intensifs. avec des scores de gravité qui sont relativement importants pour nous et qui étaient bien sûr plus importants à l'admission pour les patients qui allaient finalement décéder. Ça, c'est un score qui est très robuste en réanimation et qui montre effectivement ça. Le BMI intéressant également. On avait seulement 20% des patients qui avaient un BMI normal. 45% avaient un surpoids et le reste des patients étaient en obésité carrément. Donc, ça, c'était quand même quelque chose de très particulier chez ces patients qui étaient au fond des hommes avec des surpoids assez importants et qu'on devait effectivement mobiliser dans leur lit et mettre des fois à plat ventre pour des raisons de ventilation. On a aussi beaucoup parlé des comorbidités. Ces patients étaient très comorbides. Vous voyez qu'il y a seulement un patient sur cinq qui n'avait pas de comorbidités, mais 8 sur 10 en avaient. Et c'était essentiellement des comorbidités cardiovasculaires, hypertension, hypercholestérolémie, diabète, cardiopathie et défaillance cardiaque. La seule comorbidité qui prédisait le décès, c'était les cancers en fait actifs chez les patients qui étaient admis aux soins intensifs avec un Covid grave. Et on a eu plus de patients dans le groupe, des patients décédés avec cette comorbidité-là et on s'y attendait. Le support respiratoire. Alors, on a admis aux soins intensifs quasiment que des patients qui ont été intubés. Alors, ce n'était pas quelque chose d'automatique, ce n'était pas parce qu'on arrivait aux soins intensifs qu'on était intubés. C'est simplement que c'est des patients qui étaient au bord du tube et qu'on a intubés parce qu'au fond, si on n'avait pas intubé, ils seraient morts, tout simplement. Je reviendrai là-dessus. C'est des patients qui étaient en détresse respiratoire, qui avaient besoin de hautes teneurs en oxygène et qui étaient avec une fréquence respiratoire augmentée. et qu'on a dû, pour la plupart, curariser pour la ventilation et également faire du décubitus ventral, c'est-à-dire mettre à plat ventre. Et puis, le nombre de fois qu'on a dû mettre à plat ventre des patients qui restaient à plat ventre entre 12h et 16h était indéterminant de gravité et donc de mortalité, tout comme la pose d'ecmo. Une fois qu'on avait fait tout ça et qu'on n'arrivait pas à avancer avec ces malades, on leur pose une ecmo et vous voyez que 25% des patients chez qui on a mis une ecmo sont décédés. Et donc, ça, c'était effectivement significatif. Les biomarqueurs, tous ces biomarqueurs ont été déjà identifiés dans la littérature, à savoir que les patients sont profondément lymphopéniques quand ils sont admis aux soins intensifs et c'était le cas également, mais on n'a pas remarqué de différence entre les patients qui survivaient et les patients qui ne survivaient pas, mais ils avaient, pour la plupart, voire tous, moins de 1 gigaèque par litre de lymphocyte à l'admission. Ensuite, on trouvait des dimers augmentés et de façon significativement plus importante chez les patients qui décédaient. La même chose pour l'insuffisance rénale, l'atroponine, la procalcitonine et la CRP, donc des patients plus enflammés, et avec également des risques de thrombose plus importants. On va y revenir. Les complications qu'on a eues, c'est des patients qui se sont comportés avec quelque chose qui ressemblait à un choc sceptique, même si on n'a pas mis en évidence beaucoup de bactéries chez ces malades, ou quasiment pas, mais il y en avait un certain nombre qui avaient des besoins en noradrénaline importants et qui rentraient dans la catégorie de patients avec un probable choc sceptique. Et ceux qui décédaient, finalement, avaient plus ce pattern-là que les autres. On a eu pas mal d'événements thrombo-emboliques pour la moitié des thromboses vénuses profondes des gros vaisseaux, également pour la moitié des embolies pulmonaires qui étaient significatives et chez un patient qui a dû être mis sous ECMO à cause de son embolie pulmonaire. Et pour 10% ou un peu plus des patients qui ont dû être mis sous hemodialyse, alors c'est un peu moins que dans d'autres centres où c'était jusqu'à 30%, mais il n'y avait pas d'effet significatif sur le pronostic de ces malades. Très, très peu de pneumonie associée à la ventilation mécanique et je pense que ça, c'est dû à un protocole multimodal qu'on a dans le service. C'est une décontamination oro-pharyngée qui permet d'avoir peu de pneumonie. Là, dans d'autres services, notamment en Espagne, il y a eu jusqu'à 30% à 40% de patients qui avaient des pneumonies associées à la ventilation mécanique et nous, on est plutôt, vous voyez, très très bas ici. Des escarres, ça a été un problème chez ces patients avec jusqu'à 30% des patients qui ont présenté des escarres, des escarres qui n'étaient pas forcément des escarres de très haut grade, mais certains, oui. Et c'était surtout au départ de la vague et quand les patients se sont accumulés dans le service. Mais très rapidement, on a mis en place des mesures pouvant prévenir ces escarres. Les traitements qui ont été donnés, et de nouveau, je pense qu'il faut se replacer dans les circonstances du mois de mars où il y avait un élan assez important autour de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Donc, ces patients l'ont reçu. Vous voyez la majorité, une dose unique d'hydroxychloroquine et cinq jours d'azithromycine. Ensuite, le médicament, le calétra, c'était, vous voyez, un certain nombre de patients l'ont eu, jusqu'à 40 %, c'était des patients qui venaient, en fait, de l'étage ou des soins intermédiaires avec le traitement qu'on continuait, mais on ne le commençait pas aux soins intensifs. Le remdesivir, un antiviral, autre antiviral a été mis chez un petit nombre de malades et seulement dans le cadre d'une étude clinique qui était faite dans l'institution. L'anakinra, qui est l'IL1-RA, qui a été donné à 16 patients avec le but de diminuer l'inflammation pulmonaire, vous voyez que la quasi-totalité de ces patients ont eu des antibiotiques parce qu'en fait, par définition, ils rentraient avec une prévention des pneumonies bactériennes. Et puis, les corticoïdes, alors on va revenir sur les corticoïdes un tout petit peu parce qu'il y a une histoire là-derrière, 30%, plus de 30% des patients ont eu des corticoïdes, mais nous, on les a donnés dans le cadre de patients qui avaient un état fibropolyfératif de leur ARDS dans le but de diminuer ça ou alors parce qu'ils avaient un choc septique, un asthme ou ils en recevaient avant ou alors dans le cadre d'encéphalopathie. Alors, pourquoi l'encéphalopathie ? Donc, juste pour les corticoïdes, ce matin, est apparu des détails par rapport à ça, mais jusqu'à ce matin, on n'avait pas plus de données que ça, c'est-à-dire que la dexamétasone diminuait les décès, surtout chez les patients de soins intensifs. Dans l'étude de recovery, il y a une étude anglaise qui a encolé 11 500 patients et sur plus de 2 000 patients qui ont reçu la dexamétasone, donc le DMC de cette étude a arrêté l'étude parce qu'il y avait une supériorité dans le traitement, dans le bras traité par rapport au bras à contrôle et on voit que l'effet sur la mortalité est très important et de nouveau, vous voyez que en Angleterre, la mortalité aux soins intensifs est à 41%, donc on n'est pas au 19% qu'on a nous et ils arrivent à diminuer ça à un peu plus de 25%. Les patients qui sont hospitalisés et qui nécessitent une oxygénothérapie, il y avait également un effet significatif, par contre il n'y avait pas d'effet significatif chez les patients qui avaient un syndrome COVID mais sans besoin en oxygène ou d'être hospitalisés aux soins intensifs. L'encéphalopathie, pourquoi je vous en ai parlé, c'est simplement qu'on a remarqué chez un certain nombre de malades chez nous qui ne se réveillaient pas et puis qui avaient des glaces gaux entre 3 et 6 et chez qui on a vu à l'IRM qu'il y avait un rehaussement endothélial des vaisseaux qui étaient compatibles avec une forme de vasculite et puis en fait tous ces patients se sont réveillés dans les 48 heures quand on a donné des hautes doses de corticoïdes et en fait ce papier est un balotage favorable dans Neurology. Donc en conclusion, on a adapté notre capacité des soins intensifs en deux semaines en passant de 30 à 110 lits possibles. on s'est adapté très rapidement avec nos soins et nos traitements et on est toujours en contact et en lien avec les protocoles des UG et un énorme travail qui a été fait par le groupe qui s'occupait de ça et auquel on participait. Finalement, on a accueilli 134 patients avec un maximum de 67 patients le 31 mars. En six semaines, on a calculé sur la base des jours de ventilation qu'on a eu besoin qu'on a eu une activité qui était équivalente à six mois d'activité basée sur 2018. Voilà, ça, ça a été un peu la charge de travail qu'on a dû encaisser en six semaines et pour les coronaseptiques, je pense que c'est des chiffres quand même importants. On n'a jamais vu ça dans aucune pathologie autre que le coronavirus. Notre population, c'était en majorité des hommes, plus de la soixantaine en surpoids ou abèses avec des comorbidités cardiovasculaires. Facteur de mauvais pronostic, c'était les marqueurs inflammatoires à l'admission, les dédimères et de l'anthroponité. On a une mortalité aux soins intensifs ici qui est plutôt basse voire très basse pour ce type de malade. Alors, ce qu'on s'attend à voir, c'est quand même des patients qui sont sortis des soins intensifs ou des soins intermédiaires et qui ont quand même un certain nombre de séquelles. On ne sait pas si elles seront à moyen, à long terme dans la sphère neuromusculaire et neuropsychologique et respiratoire, notamment. Il me reste à remercier tout le support qu'on a eu. D'abord, l'équipe médico-soignante des soins intensifs qui était extrêmement engagée dans ces semaines. Le service d'anesthésiologie et le DMA avec beaucoup de support et beaucoup de gens de ce service qui sont venus travailler aux soins intensifs de manière extrêmement engagée et très positive. D'autres collègues d'intensivistes d'autres services, les stagiaires médicaux, les soldats sanitaires, le département d'exploitation et les acheteurs médicaux. L'hôpital de Latour qui nous a pris des malades non-Covid, qui soient de la médecine interne ou qui soient des soins intermédiaires ou des soins intensifs et qui nous ont permis de nous concentrer sur ces malades Covid. Les soins intermédiaires et le SMIG avec lesquels on a eu vraiment une collaboration je dirais quasi parfaite. Et les soins intermédiaires qui ont gardé au fond les malades jusqu'au dernier moment où la seule issue possible c'était de devoir intuber ces malades notamment. Donc ils ont fait un step down au bon moment et vraiment je les en félicite. Les directions médicales des soins générales qui nous ont toujours été d'un support constant. Nos autorités cantonales et fédérales et puis à nos collègues italiens et frances voisines avec qui on avait des contacts au fond journalier. C'était quelque chose de particulier aussi et on se téléphonait ou on s'écrivait tous les jours. On faisait des visioconférences pour savoir un peu comment évoluaient les choses de part et d'autre. Puis j'aimerais finir par remercier trois ou quatre personnes qui ont été ceux qui ont permis ce colloque au fond qui ont collecté toutes les datas et qui les ont analysées avec moi. On a passé des heures dans ce bureau à analyser ces datas et les mettre en forme et j'aimerais remercier Steve, Christophe et Noémie et François pour ça. Je vous remercie pour votre attention. Vous entendez les applaudissements donc plus de 70 personnes. Le colloque du mardi revit en live. Posez vos questions par colloque du mardi l'adresse pour la retransmission en direct public et sur le zoom qui est intra-HUG pour ceux qui ne sont pas là via converser. Peut-être une toute petite question et puis un commentaire ensuite. Quel est finalement à ton avis sur ce taux de mortalité très faible par rapport à ce qu'on voit dans la littérature la contribution de ce que tu as décrit des soins intermédiaires d'une part et puis d'autre part d'une attitude pour les patients qui finalement n'auraient certainement pas bénéficié des soins intensifs et qui sont décédés soit dans leur lieu de vie en EMS ou en gériatrie ou ailleurs ? C'est une excellente question. Les deux ont joué. Les deux ont joué et je pense qu'il y a un certain nombre de malades et ce serait intéressant d'essayer de l'estimer un jour qui sont passés par les soins intermédiaires qui sont arrivés vers un adir qui était vraiment très proche des soins intensifs mais qui ont juste passé le cap et qui ne sont pas tombés jusqu'aux soins intensifs et puis l'attitude qui a été prise très proximalement dans notre système de santé de dire que non quand on a 97 ans et qu'on est admis avec un Covid sur le site de Belle Idée on n'est pas un candidat aux soins intensifs ce qui n'avait pas été fait dans certains pays et notamment en Italie au départ on a intubé beaucoup de patients même très âgés et qui finalement n'ont pas supporté simplement l'intubation qui était un moment extrêmement prolongé et difficile et qui n'avait pas de réserve physiologique donc les deux sont justes de la santé et qui n'avait pas été et qui n'avait pas été et qui n'avait pas été